bonjour à toi comment ça va aujourd'hui je te présente un texte que j'ai canalisé alors il n'est pas ils sont pas forcément dans l'ordre de canalisation mais je trouvais que c'était chouette aujourd'hui parce que c'est un texte qui parle de Kali c'est un texte canalisé avec l'énergie de Kali Kali c'est la deuxième déesse qu'on va rencontrer dans le parcours déesse pour rappel on va rencontrer l'énergie d'une déesse à chaque chaque jeudi le plus proche de la pleine lune donc la prochaine fois c'est le jeudi 22 février c'est une aventure qui s'étale donc qui a commencé en janvier et qui va jusqu'en décembre et qu'on peut prendre en cours de route sans difficulté il y a deux possibilités où il y a une déesse en particulier qui nous attire on peut prendre le soin à l'unité où elle nous attire toutes et dans ces cas là on peut prendre l'abonnement donc tu peux choisir d'entrer dans l'abonnement maintenant dans plusieurs mois si tu as envie voilà sachant que l'abonnement se déroule jusqu'en décembre qu'est ce qu'on a quand on est dans l'abonnement on reçoit une carte vibratoire qui est chargée avec l'énergie du mantra de la déesse les illustrations étaient faites par Sinat Bu et donc j'ai moi chargé énergétiquement en fait les cartes donc tu commences à te préparer à l'énergie du soin avant il y a des choses qui se passent dans ta vie avant et chaque déesse va venir nous mettre en relation avec des parties de nous qu'on a besoin d'aller voir et qui vont venir résonner du coup avec les vibrations de cette déesse là et puis on se retrouve donc chaque jeudi le plus proche de la pleine lune pour un temps de rassemblement où on échange d'abord sur ce qu'on a vécu le mois précédent ou ce qu'on a ressenti des énergies de la déesse qui va nous accompagner sur ce mois ci et puis on reçoit un soin avec l'énergie de la déesse voilà c'est un vrai soin reçu tu t'allonges dans ton lit et tu reçois donc tu reçois aussi bien ça peut être des informations ça peut être des messages il ya de l'énergie ça peut être des choses qui se passent dans ton corps ça peut être des choses qui se passent dans ta tête ça peut être des visualisations ça peut être des choses que t'entends c'est hyper large et chaque personne va ressentir les choses et vivent les choses différemment et différemment aussi en fonction des déesses qui seront là donc voilà chaque c'est ouvert pour chaque personne et chaque personne avance au fur et à mesure en fait de chance de son cheminement avec ces énergies la soutien les énergies qui voilà qui parfois peuvent apaiser qui d'autres fois vont venir nous chercher autant te dire qu'avec cali donc c'est une déesse hindou ça déménage c'est pas c'est pas elle est pas réputée pour sa douceur cali c'est plutôt la combattante je vais te lire le texte donc d'abord le mantra en fait que j'ai canalisé concernant son énergie et puis ensuite le premier texte qu'elle m'a envoyé sachant que je crois qu'il y en aura d'autres à venir je te je t'invite à fermer les yeux et à ressentir ce qui se passe dans ton corps lorsque tu entends ces mots je suis cali je suis l'énergie des profondeurs je suis le chaos qui précède la création avec moi point de semblant meurt ce qui a fait son temps je coupe je tranche je purifie afin que le nouveau puisse prendre vie je suis celle qui tranche avec son grand sabre celle qui se sacrifie pour le bien commun la seule capable de courage face au démon je n'en fais qu'une bouchée et le dévore je le piétine pour qu'il ne puisse plus faire de mal aux miens pour l'amour et la vie des miens je pourrais soulever des montagnes je pourrais faire s'activer tous les volcans faire trembler la terre et s'élever des tsunamis j'ai cette force en moi tu as cette force en toi on me parle langue pendante et assoiffé de sang car ma détermination et manque et mon courage ne trouve pas d'égal chez l'homme je sais endurer la douleur des couches je connais le chaos qui précède la création je sais que parfois on doit laisser partir parce qu'on aime laisser mourir car la vie en dépend alors tu peux bien me peindre avec des crânes en collier et des bras coupés à la ceinture la vérité est que les hommes ont peur de moi de ma force de mon courage de ma résistance de ma résilience car c'est ma capacité à créer le monde qui me les a donné eux ne savent pas et ne connaîtront jamais la douleur d'enfanté la souffrance dans sa chair pour donner vie car la vérité je vous le dis c'est cette magie des femmes qui nous relie celle de l'enfantement que l'on soit mère ou non cette magie des profondeurs de notre utérus qui les terrifie c'est aussi cette magie qui leur a donné vie alors aujourd'hui ouvre moi tes bras je suis kali ton ami je vais t'apprendre à assumer aux yeux de tous et de toutes la femme puissante combative forte et créative que tu es debout femme il est temps qu'il te reconnaisse que tu te reconnaisses je t'invite si tu le souhaites à laisser des commentaires sous cette vidéo à très bientôt pour un nouveau texte